Oui, merci. Bon, vous avez parlé des complexités ce soir. Vous n'avez pas été en mesure d'habiller, bien sûr, les 20 joueurs. Là, selon mon calcul, Binks ne pourra pas jouer. Fanny est blessé. Est-ce qu'il y a une crainte que vous ne pourrez pas vous rendre au minimum pour un match et que vous allez peut-être même devoir déclarer forfait pour samedi? Tu vas un peu loin, j'ai une idée de déclarer forfait. Mais ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve à 14 ou 15. New York Red Bull, ce n'est pas la première fois qu'on n'a pas d'attaquants sur le banc. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, s'il faut faire jouer un arrière droit et lié au attaquant, il faut faire avec ce qu'on a, tout simplement. Mais je pense qu'on a assez de joueurs quand même pour mettre un joueur sur le terrain. Lévesque, Journal de Montréal. Bonsoir, Thierry. Il n'y a pas une question sur le match à proprement parler, mais on a été plusieurs à remarquer que Evan Bush n'était pas en uniforme ce soir, ne semblait pas être blessé non plus. Est-ce qu'on peut avoir des explications à ce sujet? Il va y avoir un trade. Donc, voilà. Tout simplement. Bonjour, Thierry. Pas nécessairement une question, plutôt une précision. Est-ce que Clément a complété sa période de confinement? Est-ce qu'il peut être de retour avec le groupe? Il pourrait potentiellement être le gardien titulaire de même? Il sera de retour avec le groupe, oui. Après, on verra ce qu'on va décider. Il sera de retour avec le groupe, oui. Olivier Brett. Justement, Thierry, c'est pour faire du pouce sur la question de Dave. Je voulais savoir comment la dynamique entre les gardiens a changé au début de la saison. Il n'y avait pas de numéro un attitré avant que la campagne commence. À court, moyen terme, est-ce qu'il y a une hiérarchie peut-être un peu plus établie depuis le départ de Evan avec Clément numéro un et James numéro deux, ou est-ce que le poste de numéro un est toujours à prendre en fonction des performances? C'est des discussions que j'ai avec Rémi Vercou. Rémi a une vision des gardiens. Quand tu écoutes, il faut aussi déléguer. Les gardiens, c'est un poste à part. Avant l'entraînement, ils sont souvent ensemble. Je sais que vous ne le voyez pas. Ils sont souvent ensemble à s'entraîner. C'est là que… On va repérer un peu les matchs que vous avez joués depuis le début de la saison dans les deux types de formations différentes. Donc, dans le 5-3-2, la fiche n'est pas très bonne. Deux victoires, quatre défaites, quatre matchs nuls, un différentiel de moins dix. Dans le 4-2-3-1, c'est cinq victoires, cinq défaites, différentiel de moins dix. Combien de fois on a joué en 5-3-2? Je ne comprends pas. Bien, 5-3-2, dépendant de comment vous le voyez, bien sûr, on a déjà parlé de tout ça. On ne reviendra pas là-dessus. Mais la formation qui montre… Je voudrais juste finir ma question. On a joué comment le dernier match? Pardon? Le dernier match, on a joué comment? Pour moi, c'est en 5-3-2 avec cinq défenseurs. Non, ce n'était pas en 5-3-2. Ce n'était pas en 5-3-2. C'était en 5-4-1. Cinq, box, un. OK. Donc, une formation à cinq défenseurs versus une formation à quatre défenseurs. Oui, donc, Jérémy, reste sur le débat de cinq derrière. Il n'y a pas de problème. Mais si on a joué en 5-3-2, on n'a pas joué en 5-3-2. Parfait. Si on n'a pas joué en 5-3-2 ou tu crois qu'on a joué en 5-3-2. Cinq défenseurs, je peux comprendre. OK. C'est bon. Parfait. On s'entend là-dessus. C'est bien. Maintenant que vous avez plus de joueurs à votre disposition, plus d'options. On a vu sur le banc dans le dernier match qu'il y avait des éléments là pour faire quelque chose. Est-ce que vous avez tendance plus à porter vers le 4-2-3-1 pour le reste de la saison? Non, non, pas du tout. Contre Philly, contre pas mal d'équipes, contre notamment New York City, si tu regardes le match, j'espère que tu l'as bien regardé, on les a bien empêchés de sortir la balle de derrière parce que nos latéraux étaient hauts. Donc, tu te retrouvais dans un 3-6-1 si tu regardes bien le match à chaque fois. Ils n'ont pas souvent sorti la balle. Malheureusement, on a fait une erreur qui nous a coûté très cher. Mais on a géré des matchs où on a joué en 4-3-1-2. Tout dépend de la formation. Tout dépend comment ils jouent, comment ils aiment sortir la balle de derrière. Donc, de temps en temps, tu essaies de bloquer la sortie d'une équipe comme New York City qui aime bien utiliser leurs latéraux. Donc, quand tu joues avec 5 derrière, je vous ai déjà expliqué 10 000 fois que c'est pour avoir une défense à 3 et avoir plus de monde au milieu et aller presser beaucoup plus haut, donc pas défendre. Chose qu'on a fait et gêner Philly à Philly, gêner New York City, gêner Columbus, plein de fois. Après, si tu ne mets pas les balles au fond, ça c'est un autre débat aussi. Mais voilà, donc tout dépend contre qui tu joues. Just general thoughts on today's match, please. What was the question though? Just general thoughts on today's match. Give me a good question though.